Selon les médecins, de bien se couvrir en cette période et aux parents de donner des bains tièdes aux enfants durant cette période de saison sèche. Béatrice Chacot nous fait le point. La saison pluvieuse arrive à son terme et la saison sèche commence. Ces changements de saison et non sans conséquence sur la santé, surtout les nourrissons, mais les adultes aussi ne sont pas épargnés. La grippe, le rhume et autres toux sont signalés ça et là, mais il y a des règles et des conduites à observer pour y échapper. Je me fais porter la communion et j'attends jusqu'à ce que le soleil s'élève. Je les suis et puis je les fais porter encore la communion, les troupes, même les petits enfants de la maison. Je vais le protéger avec les troupes. Avec le maman, moi je l'ai intégré, je n'ai pas donné de choufroid aux enfants parce que ça peut entraîner de rume aux enfants. On l'était chaud et plus pour ça. Quelques étudiants et élèves se sont exprimés pour conscientiser leurs camarades à se protéger aussi pendant la saison sèche. Il y a des gens qui sortent mal, qui sont contre les troupes, s'ils ne sont pas des bonnes précautions. En fait, avant de sortir, il faut au moins avoir son troupes. Comme moi, j'ai un pull, ça sert très bien. Et pour la saison sèche, il y a des gens qui tombent malades. C'est vaut mieux d'avoir un troupes pour être à protéger contre le malade. En cette période de la saison sèche, nous devons protéger nos enfants pour leur éviter d'attraper des différentes maladies saisonnières. Le port des troupes et des chapeaux pour les noixons est plus recommandé. J'exhorte toutes les jeunes filles d'éviter le port des cinglés en cette période pour notre protection. Aide-toi et le ciel t'aidera.